Salut les fans de la Lora Mobile! Récemment, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Julie, super sweet. Et elle était comme, oh my god, je te connais, je suis tes capsules, tu emmènes de la joie dans ma vie à chaque fois que je regarde. Et là, j'étais comme, oh my god Julie, c'est exactement pour ça que j'ai fait. Et là, je me suis dit, ok, je vais vous donner des conseils pour être heureux, comme ça on va être comme l'armée de la joie. Parce que mon but secret, c'est de rendre le monde joyeux et de rendre le monde coloré comme la Lora Mobile. Et comme ça, on pourrait maîtriser le monde avec la joie, ok, ça serait tellement nice. Mais clairement, premier conseil, quand tu te lèves, tu fais des grimaces en te regardant dans le miroir. Admettons, tu sais, des fois on se lève, oh my god, j'ai déri, je suis fatiguée. Ok, parfait, maintenant on se fait là. Après, c'est vraiment dur de te prendre au sérieux, ça se peut que tu aies ri et ça va créer de l'elasticité dans ton visage. Que du bonheur. Ensuite, deuxième conseil qui vient d'une femme extraordinaire qui s'appelle Sylvie, c'est d'écrire des phrases qui nous inspirent sur les murs, sur des feuilles que vous accrochez sur vos murs. Moi, j'ai peinturé direct de toutes les couleurs, on n'est pas surpris. Et une des phrases qui m'inspirent, c'est Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur de Marc Zuckenberg. Et si jamais vous voulez savoir les autres phrases qui m'inspirent, vous pouvez les écrire en commentaire et je vais vous les écrire. Et voilà, bonne joie, s'il vous plaît, faites partie de mes soldats de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada